Bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis à Planisphère depuis bientôt 15 ans et je suis VP of Engineering. On a un noyau qui est écrit en Lisp, qu'on peut attaquer avec une surcouche, elle est écrite en JavaScript. Ensuite, on a une intégration avec Python pour permettre d'utiliser toutes les librairies déjà disponibles. Côté front, on va faire du JavaScript HTML CSS classique. Et ensuite, on s'intègre aussi avec pas mal de choses comme Elasticsearch, Kibana. Côté QA, on va pas mal utiliser Docker pour s'aider à l'automatisation et pour le déploiement, des choses classiques comme Jenkins pour l'intégration continue. Et au niveau SaaS, du Pupet, du Ansible, des technologies assez répandues et assez solides. Je dirais qu'il y a trois principaux challenges techniques. Planisphère étant une entreprise en forte croissance, le produit a constamment besoin d'évoluer pour répondre à de nouveaux besoins. D'un autre côté, les gens sont servant de plus en plus, mettant de plus en plus de données dedans, le volume de données à traiter étant le plus important, on va toujours faire attention aux performances. Et enfin, évidemment, il faut faire très attention à la qualité. Les gens nous confient leurs données pour avoir un besoin réel de chiffrage, d'arbitrage. Il faut donc que les données qui sortent du produit soient justes. On rejoigne Planisphère, c'est rejoindre une équipe dynamique, motivée, qui s'est resté focus sur l'objectif de sortir un produit qui est vraiment utile. Et donc, ça se traduit par des challenges assez différents, qui peuvent être très techniques, comme un rendeur HTML ou un solver Excel, ou très fonctionnels, comme un process de gestion budgétaire, ou des fois même un peu entre les deux, avec une emphasie sur l'UI ou l'UX, pour exemple un module de roadmap, qui est à la fois puissant, mais à la fois facile à utiliser.